Moi, j'ai une question à poser là, monsieur. Est-ce que c'est Christopheur dans l'heure d'entendre être vexé dans tout ce qu'il nous avait en milieu ? Merci beaucoup. Je t'attendais même pour... J'étais pressé même beaucoup. Pourquoi tu poses cette question-là ? D'accord, donc allons-y. Euh... Allô ? David ? Oui, allô, je m'appelle. Oui, oui. Depuis, on a commencé, jusque-là, tu es sincère, tu es honnête. J'espère que tu vas continuer dans cette sincérité-là. Non, à nouveau, je suis très honnête. Quand on dit sauveur et annonciateur, Oui. Quelqu'un qui vient te tirer du danger, Oui. Il t'a fait quoi ? Voilà, j'ai dit ceci. Jésus-même, là, dans la Bible, il est annonciateur, Jésus-même. Il y en a un verset qui le dit. J'ai parlé sans verset. C'est quand il dit dans la Bible. C'est que je suis prêt. Je peux vous m'amener un verset où il a écrit que Jésus est annonciateur, comme dans le courant aujourd'hui de Mohamed. Attends. Par son temps, tu dis comme dans le courant. Il dit, Jésus-même est annonciateur dans la Bible. Vous ne pouvez pas. Voilà, quelqu'un a dit. Si c'est faux, il faut dire que c'est faux. Il faut dire que c'est faux. Quand vous dites que Jésus est annonciateur dans la Bible. Il faut dire que c'est faux. Il faut dire que c'est faux seulement. Il faut dire que c'est faux seulement. Non. Ah, donc, tu connais. Donc, tu connais. Donc, attends, il y a le courant. Maintenant, on va avancer. Tu dis. Vous êtes présent, mon béné. Mais c'est où Jésus dit. Jésus-même est annonciateur dans la Bible. Il dit que c'est vrai qu'il est annonciateur. Attends. Attends. Il dit que Jésus est annonciateur dans la Bible. C'est vrai, mais c'est faux. Est-ce qu'il faut dire que Jésus est venu... Faut me dire que c'est faux. Faut me dire que c'est faux seulement. Moi, je ne suis pas dans le détail. C'est faux parce qu'il n'est écrit nulle part dans la Bible. que Jésus est venu en train d'être annonciateur. Si vous avez un passé qui me dit, montrez-moi. D'accord, je prends. Oui. Vous êtes tous témoins. Il va arriver versé là encore. Puisque, je t'ai dit d'être honnête. Je t'ai dit d'être honnête. D'accord. Luke chapitre 4 versé 42 à 43. Attendez. Oui. 40 à quoi là ? Luke chapitre 4 versé 42 à 43. Luke chapitre 42 à 43. Oui. Et puis après, on va le tourner au courant pour la question que tu as posée. Allons-y avant. Dès qu'il le joue paru, il sortit et allait dans un lieu de désert. Une foule de gens s'est mis à ta recherche. Il leur dit, arrivé jusqu'à lui, ils voulaient le retenir afin qu'il ne l'ait quitte à point. Mais Jésus leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il a été envoyé pour faire quoi ? D'autres versés là ? Non. Jésus dit, il faut aussi que j'annonce là. Ça ne veut pas dire que Jésus est venu en tant qu'annonciateur. Quand il dit j'annonce là, ça veut dire quoi ? Non, ne vous n'oubliez pas. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu car c'est pour ça que j'ai été envoyé. Il a été envoyé pour faire quoi ? Dans ce verset là, il a été envoyé aussi. Pour faire quoi ? Pour faire quoi ? Aussi, oui, pour faire quoi, pour faire quoi, pour faire quoi, pour faire quoi. Allons-y, deux secondes. Il faut aussi que ta mission n'était pas que d'annoncer. Ce n'est pas grave. Je veux savoir, il est venu faire quoi dans le verset là ? Il devait faire quoi ? Pourquoi il a été envoyé là ? Il devait aussi annoncer. Quand quelqu'un annonce là, il est quoi ? Quand il annonce là, il est quoi ? Il n'est pas annonciateur. Merci beaucoup. Et à la prochaine. David, il ne peut rien faire pour toi. Il a dit, tu as régné ça là. Voilà, tu as régné. Il a dit d'être honnête. Je me suis dit, c'est pour ça que j'ai été envoyé. Pour annoncer. Il dit, tu n'es pas annonciateur. Il n'a pas dit, c'est pour ça que j'ai été envoyé. Il a dit ça. Non. Donc je relis verset 43. Mais il a dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Ou bien tu ne lis pas, ou bien tu fais exprès de ne pas voir. Je suis d'accord avec le royaume. Mais pourquoi tu ne dis pas, c'est pour ça qu'il a été envoyé. Pourquoi tu dis ça ? Non. Je dis, j'ai l'instant où la personne dit, car il faut aussi, c'est que sa mission n'était pas limitée à annoncer cela. Mais il dit, c'est pour ça qu'il a été envoyé. Donc il n'a été envoyé pour autre chose encore. S'il n'a été envoyé pour autre chose, il va dire autre chose. Il dit, c'est pour cela que j'ai été envoyé. C'est-à-dire, la raison pour laquelle même j'ai été envoyé là, c'est pour annoncer aux autres villes la bonne nouvelle de Dieu. C'est un annonciateur. Quelqu'un qui annonce là, ce n'est pas un annonciateur. Quelqu'un qui avertit, c'est un avertisseur. Voilà pourquoi il a dit, nous ne t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et un avertisseur. Annonciateur de quoi ? D'une bonne nouvelle, le paradis. Avertisseur d'un châtiment qu'il a fait. C'est le rôle de tous les prophètes. Voilà, je le dis, il est un annonciateur. Tu as rénié ça. Tu sais. On n'a qu'à avancer. David, il faut que moi un peu d'eau ça va passer.